bonjour j'espère que tu vas bien allez c'est parti alors sacré féminin de quoi s'agit-il aujourd'hui ok on va prendre celle là au l'éveil ok aujourd'hui il s'agit d'éveil mise à niveau énergétique nouvelle façon d'être l'intégration regarde comme elle est belle et bien écoute on va aller voir tout de suite de quoi il s'agit en tout cas il ya une élévation là pour moi j'ai la sensation justement qu'elle est portée d'ailleurs interview elle est portée peut-être qu'on te demande aussi de voilà de te laisser porter justement de ne pas résister à ce qui est en train de se vivre on tourne à la lune en toi il ya une belle transformation une belle élévation justement elle est en train de s'élever élévation de quoi nous parle rébeca campbell est ce que ça va dans ce sens là ou pas en tout cas j'ai vraiment ça j'ai une notion de résistance aussi là voilà donc j'aurais plus tendance à dire laisse les choses se faire peut-être que c'est douloureux difficile en toi en ce moment peut-être qu'il ya une perte de repère vu la situation actuelle aussi on te dit de faire confiance et des voilà j'entends tu es prise en main les choses sont prises en main voilà ce que j'entends claire audience moi c'est la claire audience qui vient et la clairsentience clair ressenti qui viennent en premier alors allons-y alors elle nous dit rébeca campbell que justement tu es en train de traverser une période d'éveil et nous toutes nous tous et que en fait il ya quelque chose qui change mais à plusieurs niveaux donc il ya peut-être des mémoires qui remontent des mémoires de ta lignée de femmes si tu es un homme il ya peut-être des mémoires qui reviennent aussi ce qui peut être intéressant ici c'est de travailler en psychogénéal psychogénéalogie et donc il ya il ya aussi des pour moi des mémoires qui reviennent en tout cas de vie antérieure beaucoup de vie antérieure et qui vont te permettre aussi de te souvenir de qui tu es et pourquoi tu es venu t'incarner ici et à ce moment là bien précis c'est pas un hasard je pense que tu le sais peut-être alors il ya peut-être moi j'ai pu voir ça au niveau visuel des images de vie antérieure j'ai des personnes en guidances personnelles aussi qui m'ont enfin qui m'en ont fait part rébéca campbell elle te parle de flashback de ta vie passée ou deux vies passées aussi et même dans cette vie ci nous avons toujours souvent plusieurs vies en dans une seule vie et peut-être que justement tu as des flashbacks de cette vie là que tu es en train de vivre et rébéca campbell te dit qu'en voyant le fil invisible tissé à travers toute votre vie ou même elle te dit même en sentant peut-être que tu sens tu ressens l'énergie vitale la kundalini shakti s'éveiller en toi et bien peut-être que tu as toutes ces mémoires qui remontent la kundalini elle monte tout doucement d'ailleurs vaut mieux qu'elle monte doucement plutôt que rapidement parce que sinon au niveau psychiatrique ça peut être dangereux faut pas chercher à la faire monter ou alors faut vraiment être voilà accompagné par exemple si tu fais du kundalini yoga elle monte le long c'est l'énergie sexuelle la shakti l'énergie vitale le long de ta colonne vertébrale à partir de la base de ta colonne c'est portée de te laisser t'élever c'est de ne pas trop réfléchir et de rester bien ancré et oui parce qu'on peut s'élever à partir du moment où on est bien ancré faut pas chercher à s'élever ça peut être dangereux si tu n'es pas ancré donc les pratiques comme le yoga évidemment en tant que professeur de yoga je vais t'en parler mais les arts martiaux le qigong le tai chi peuvent vraiment t'aider il y en a certainement d'autres la danse africaine aussi permet de bien s'ancrer on te dit de tenir un journal et de prêter attention à tes rêves parce que tu es en train de te souvenir et les dons de ton âme sont en train d'émerger donc tu es appelé à te dévouer à une cause ou pour une cause quelle qu'elle soit ça peut être quelque chose de très subtil ça peut être élever tes enfants je te donne juste un exemple une cause animale ou autre ça peut être les enfants aussi j'entends beaucoup les enfants en ce moment alors c'est pas forcément que ce soit tes enfants ça peut être le cas mais j'entends ça j'entends beaucoup l'enfant donc tu peux avoir des idées des projets des concepts des livres des créations qui souhaitent émerger à travers toi tu as peut-être des inspirations et tu vas poser à partir de ces inspirations des actions inspirées et créer quelque chose comme ça pour cette cause pour ce qui te tient à coeur donc sois ouverte ou ouverte à recevoir ces inspirations on te dit que tirer cette carte peut être le signe que tu es ici pour donner naissance à l'une de tes créations dans le monde donc encore une fois que ce soit un livre que ce soit un oracle que ce soit des ateliers tout des des dessins plein de choses ou à travers la musique des créations artistiques artistique, musique, danse donc tu es peut-être appelé justement à même je pense peut-être je pense que tu dois le ressentir en toi il y a un changement dans ta vie qui est en train de se faire et qui va t'emmener vers quelque chose de plus profond le changement il peut être subtil mais peut-être qu'en entendant cette vidéo tu vas sentir qu'il est plus du tout subtil on te demande de te voilà laisse toi porter par ce par ce mouvement mets toi dans le flot de ce changement on te dit c'est important le vis pas avec ton mental on te dit de pas trop réfléchir à ce sujet et voilà l'activation suivante si tu veux la faire avec moi allons-y ensemble donc tu peux voir cette magnifique carte hop là et poser ta main sur le coeur quand on a le jeu en général on pose la carte sur le coeur en plein milieu de la poitrine sur le chakra du coeur allez c'est parti si tu veux répète après moi sinon fais pause ou avance la vidéo pour voir la suite avec le grand jeu de mademoiselle le normand allons-y inspire profondément expire tranquillement comme un long soupir relâche toi je m'abandonne à mon éveil je permets à l'énergie shakti de s'élever de la base de ma colonne vertébrale je m'ouvre à l'univers en utilisant ce que je suis d'une manière qui enchante mon esprit mon corps et mon âme inspire profondément expire laisse aller le souffle reprends une respiration naturelle observe comment tu te sens et je continue avec le grand jeu de mademoiselle le normand n'hésite pas à aller voir la suite sur youtube ah et bien on commence peut-être que justement cette carte je vais la garder là je la reprendrai certainement je vais peut-être la mettre à côté en attendant pour que tu puisses la voir encore un petit peu elle est pas là par hasard parce que tu vois on parlait de de mémoire qui remontait ben là la boîte de pendant elle a été ouverte il s'agit de choses qui étaient cachées pour moi là aujourd'hui ça nous parle de l'inconscient tout ce qui est dans l'inconscient et qui remonte ces choses cachées et qui peut faire que tu te sens perdu et en perte de repère tu vois si on devait regarder notre petit sujet ici il est complètement perdu voilà mais même l'autre il se sent pas mieux voilà donc ça ça peut te mettre en réaction attention à la réaction parce que je vois ça avec Rubéus en fait notre figure géomantique qui sort beaucoup en ce moment c'est à dire qu'il peut y avoir des colères des violences intérieures attention essaie de t'apaiser essayons de nous apaiser de faire confiance de nous laisser porter justement par ce qui est en train de se vivre par cet éveil il y a cette notion de garder confiance voilà c'était c'est le mois de mars là on est en avril mais le mois de mars il y avait peut-être beaucoup de remontées comme ça de colère de choses ne te laisse pas envers par ça ne sois pas dans le déni accueille ta colère justement ou des choses assez violentes ou des mémoires assez violentes aussi ça demande à être accueilli surtout pas à résister à ça tout ce à quoi tu résistes persiste donc accueille et laisse toi traverser par ça pour que ça puisse voilà se transmuter et s'évacuer donc des choses qui remontent de l'inconscient qui sont cachés qui amènent des pertes de repères on va voir de quoi il s'agit allez l'inconscient la lune tu vois notre lune je la mets de côté continuons bon on voit bien qu'il est question de combat le futur est ici de combat on voit le droit du fort sur le faible ici on est dans le thème de la de la guerre de 3 du groupe le droit du fort sur le faible ben justement celui qui est fort aujourd'hui sera vaincu demain on peut ramener ça aussi certainement peut-être c'est toi qui vois tu fais comme tu veux à la situation actuelle en tout cas ici je peux te dire que ce sera le cas avec le talisman du soleil là il y a une belle protection aussi donc t'inquiète pas même si les choses sont difficiles compliquées quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves affective professionnelle financière tu as une belle protection tu es portée tu te souviens voilà je vais aller plus loin voilà j'ai des chagrins les tristesses qui sortent on va voir hein si ça s'est retourné mais c'est pas forcément sorti oh ouais bah ça c'est pas mieux alors oui on voit que les choses ont été compliquées récemment ou dans le passé il y a eu des souffrances physiques et morales ici il y a eu cette notion de trahison quelque chose qu'on a pas vu venir ben voilà hein quelque chose qu'on voit pas venir c'est le cheval de Troie c'est bien déguisé hein on a une belle ruse ici hein qui apporte des tourments voilà des maladies des souffrances en tout cas quelle qu'elle soit euh on voit bien le fil de l'histoire ici mais hé ça sera derrière on oublie pas la victoire malgré les soucis avec Coda Draconis ici euh les soucis les difficultés donc là on peut aller vraiment de mars à novembre prochain quand je regarde mes deux figures géomantiques euh mais t'inquiète pas ok tiens bon encore tiens bon encore ici il y a un talisman voilà on va voir euh carte 4 ah peut-être que j'aurai je vais voir combien de temps va durer la guidance ohlala aujourd'hui c'est compliqué gardez espoir hein ne vous laissez pas envahir par vos démons intérieurs euh par rapport à ce qui se passe à l'extérieur euh essayez de regarder essayez de regarder au delà du voile au delà des apparences il y en a beaucoup qui sont en train de se rendre compte de ce qui est en train de se passer en ce moment il y a des révélations des révélations qui font mal maintenant ça peut être au niveau collectif ça je ressens fortement mais ça peut être aussi au niveau individuel hein de manière très forte euh dans ta situation personnelle t'as du te rendre compte qu'effectivement il y avait eu un entourage toxique abusif et tu te rends compte de la supercherie donc c'est une bonne chose c'est une bonne chose et tu vas réussir à t'en sortir parce qu'on a le talisman du soleil et parce qu'on a ici conjonction qui nous parle de euh des choses qui avancent en fait de construction qui est lente hein qui est lente mais qui est positive donc euh ici on parle du mois d'août conjonction est une figure qui est vraiment euh favorable voire très favorable et elle harmonise toutes les figures qui sont autour d'elle c'est à dire que la rubéus est négatif euh coda draconis est négatif aussi euh et bien conjonction ici est positive et euh c'est une analogie avec le mariage aussi donc il peut y avoir des unions des associations dans le domaine sentimental on voit que ok c'est compliqué mais tout n'est pas perdu avec conjonction et le soleil euh oui il y a eu des ruses oui il y a eu euh des choses cachées oui il y a eu de la manipulation du mensonge néanmoins encore une fois celui qui était vaincu euh hier ou aujourd'hui celui qui est vaincu aujourd'hui par exemple et bien sera euh victorieux demain et celui euh qui était victorieux qui est victorieux aujourd'hui sera vaincu demain et c'est vraiment le cas ici on a une progression qui est lente mais qui est constante ça ne se voit pas et on le voit bien dans le jeu toutes les cartes montrent que ça ne se voit pas et que les choses sont lentes noir 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 on a un jeu lent d'accord ? bon je ne m'attendais pas à voir ça aujourd'hui mais je pense que c'est pas un hasard et peut-être que au niveau collectif ça ça ne m'étonne pas voilà vu que on a eu le discours d'un président hier soir et que beaucoup ont peut-être perdu confiance et moi je te dis non l'éveil il est en route voilà et donc pour ta vie je reviens à ta vie à toi personnelle c'est ça qui compte là le collectif est très fort mais je reviens pour toi à ta vie personnelle alors euh surtout voilà ne perds pas espoir malgré le fait que tout semble pas terrible donc justement je vais aller sur mon 6 de trèfle qui nous parle que ici le but est atteint tes objectifs sont atteints d'accord ? donc on y va dans le domaine sentimental il est question que voilà l'entente va sera là à nouveau s'il y a eu conflit ou dispute et le soleil le soleil oui le soleil va briller en fait le ciel va s'éclaircir et le soleil va briller le bonheur sera là d'accord ? donc la souffrance elle est derrière au niveau professionnel c'est la même chose hein là les efforts on parlait de quelque chose de lent mais de constant alors continue tes efforts parce que ça va arriver ça va aboutir à quelque chose ce que tu souhaites réaliser tu vas réussir à le réaliser ton ambition sera satisfaite te dit le talisman du soleil ici donc garde ta volonté garde ta détermination garde ton énergie positive s'il te plaît parce que ce sera récompensé tout ça au niveau financier c'est pareil il y a des difficultés financières mais en gardant cette volonté cette persévérance cette énergie positive tu vas réussir à dépasser tout ça et aussi il y en a qui auront peut-être à défendre leur intérêt face à leurs conseillers financiers et bien ne la voilà garde la volonté et on dit que tu sauras te défendre avec autorité défendez vos intérêts ne lâchez pas et les choses vraiment seront voilà bien réfléchies bien analysées et il y aura des retombées positives intéressantes voire même enrichissantes pour certains et certaines ça c'est important j'insiste j'insiste et du coup au niveau de la santé attention à ne pas être en réaction à l'agressivité on l'a vu tout à l'heure parce que ça la réaction et l'agressivité on a sur les deux surtout là avec Mars au centre parce que bon la carte du centre c'est la carte qui représente le consultant ou la consultante l'état d'esprit de la personne qui d'un coup découvre plein de choses et puis ça fait mal et on le voit bien et là en l'occurrence on découvre une manipulation une ruse des choses assez violentes méchantes donc faut pas tomber dans la colère en fait parce que ça ça crée des soucis organiques pour le corps voilà ça crée des différents troubles qu'est-ce que je voulais dire de plus ? oui alors ce qui m'intéresse ici c'est notre constellation une fois que je t'ai parlé un petit peu des différents domaines voilà c'est intéressant parce que la lettre X ici elle va nous parler d'illusion là l'illusion elle est plus de mise d'ailleurs je vais la recouvrir cette carte parce que j'ai quand même envie d'aller voir l'illusion ici elle est plus de mise pour moi elle est découverte elle est découverte avec la boîte de pendeurs ok donc c'est fini là tout le monde sort on a vu qu'on avait l'éveil donc c'est positif tout le monde sort de quelque chose j'entends de l'endormissement voilà donc il peut y avoir des ambivalences il peut y avoir aussi qui peuvent ne pas être facile à vivre aussi également donc quoi qu'il arrive n'oublie pas conjonction c'est constructif c'est lent mais c'est régulier et aussi c'est fécond n'oublie pas ça s'il te plaît donc notre constellation c'est la constellation du renard ici et d'ailleurs on a un renard ici donc c'est une petite constellation boréale au sud du cygne on te dit et malgré les difficultés la constellation du renard te dit que il y a des espérances donc garde espoir s'il te plaît ne perds pas espoir parce qu'on a notre petit sujet ici et n'oublie pas c'est la le droit du fort sur le faible ça veut dire que celui qui est fort aujourd'hui sera vaincu demain et celui qui est vaincu aujourd'hui sera fort demain sera victorieux demain je pense que c'est important de le dire j'ai envie euh du coup par rapport à la situation de prendre on va prendre Béline sur une association de deux cartes allez on va voir domaine sentimental avec ces deux cartes bon bah il va plus ah bah j'en ai deux ensemble bon allez on prend les deux tac et bah te voilà sacré féminin continue bon je vais pas recouvrir ça veut dire ce que ça veut dire je pense que c'est pas compliqué hein d'accord continue euh tu as les honneurs tu as vraiment de quoi euh ouais franchement t'as les honneurs là hein c'est euh c'est positif ça c'est la bonne réputation c'est vraiment la bonne réputation c'est vraiment la bonne réputation donc là j'ai un sacré féminin euh c'est vraiment qui est dans sa dans sa pleine puissance dans son pouvoir qui est dans sa souveraineté on t'amène à prendre ta souveraineté apprendre à reprendre ton pouvoir personnel elle est dans ta pleine puissance là on appelle au féminin divin là hein très clairement euh chez chez la femme mais aussi chez l'homme ici on te donne les moyens en fait de quoi qu'il arrive tu as les moyens encore une fois d'être victorieuse ou victorieux de maîtriser les situations euh voilà quelle qu'elle soit hein si c'est compliqué au niveau professionnel tu y arriveras on l'a vu au niveau euh financier aussi on l'a vu aussi également d'ailleurs cette cette carte là facilite euh vraiment les euh tout ce qui est euh euh placement investissement c'était le cas avec mademoiselle le normand aussi j'en ai parlé tout à l'heure en tout cas il y a une récompense des efforts qui sont fournis euh on te dit euh euh de reprendre ton ton pouvoir personnel ta puissance c'est à dire euh euh va voir tes dons et tes talents et puis euh 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 voilà ose les utiliser donc là dans tous les cas euh 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 il y a une notion de reprendre son pouvoir personnel et sa puissance mais attention ce n'est pas être euh 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 c'est le son pouvoir divin hein c'est pas être euh euh dans quelque chose euh 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 d'orgueilleux hein pas du tout hein hein de domination hein rien à voir hein voilà bon là on va revoir quand même hein t'as le talisman du soleil fautっぱ oublier donc on a deux fois le soleil On l'a là et là. Et là, on avait Jupiter. Et Jupiter aussi, ça nous parle de puissance aussi, d'autorité aussi. Jupiter, c'est pareil. Donc, il n'est pas question de dominer l'autre, mais c'est vraiment, cette guidance, elle amène chacun et chacune, et notamment aussi aux femmes, à prendre leur place, très clairement. Et il y a, c'est très intéressant avec Jupiter, parce que Jupiter, c'est tout ce qui est social aussi. Il y a un instinct social avec Jupiter. Et il y a une notion de chance et d'opportunité là. Voilà. Donc, il y a bien sûr une adaptation. Et il y a un réveil qui est collectif ici, aussi, avec cet instinct social de Jupiter qu'on peut retrouver ici. Ben oui, c'est intéressant d'être allé voir un petit peu plus loin. Allez, je continue. Ah ben, on va nous parler des restaurants, de la table. Les plaisirs de la table, ici. Des plaisirs aussi, des joies. On peut les avoir chez soi. Qu'est-ce qui s'est retourné ? Non, j'ai celle-ci. Et c'est le bonheur. Regarde. On va la garder. Je l'ai mis à l'envers ? Non, elle est à l'envers. Voilà. Le bonheur. Regarde avec cette belle étoile. Marrant parce qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Ben non, j'en ai plus une autre qui s'est retournée. Non, j'ai cru. Ok. Donc, c'est celle-là. Beaucoup de choses se passent en ce moment à Jérusalem. Et aller y jeter un oeil, c'est important. Il y a même une grosse urgence là-bas. Et c'est pas un hasard que le sceau de Salomon, l'étoile de David, ressorte d'ailleurs aujourd'hui. Et je te laisse faire ta propre interprétation. C'est pas le thème de mes guidances. Mais j'en parle quand même parce que je crois que c'est important puisqu'on parle d'éveil. Ici, 30 et 45, eh bien, la table et le bonheur, ce sont les joies de la table. Les bonheurs aussi que tu peux... Là, on t'appelle très clairement à continuer de vivre et d'inviter du monde à la maison. Oui. Donc, on va parler de bonheur dans la vie sentimentale ou en famille affective, familiale aussi, amicale. C'est vraiment les joies et les bonheurs. Ici, la guidance t'exhorte vraiment à vivre, à faire confiance et à vivre. Voilà. À ne pas t'isoler. Et donc, il fait beau et rien n'empêchera de te retrouver avec tes amis, avec ta famille et avec les gens que tu aimes. Dans la vie professionnelle, c'est pareil. L'ambiance, elle sera agréable. Au niveau financier, il y a un équilibre qui sera là. Et d'ailleurs, ici, on te dit un équilibre pour satisfaire les plaisirs pour faire la fête. Eh bien, oui ! Eh bien, oui ! Va vers ce qui te fait te sentir bien. Va vers ce qui te met en joie. Va vers ce qui t'enthousiasme. Voilà. J'ai envie de terminer. Ah bah oui ! J'ai envie de terminer avec l'oracle. Allez, je te le montre comme ça. Tuc ! Des femmes médecines. Voilà. On avait notre réveil. Je vais toutes les mettre. Là, j'ai Béline. Hop ! L'oracle des femmes médecines. Allez, on est parti. Hop ! Tu vois, c'est dans un petit sachet, comme ça. Allons-y. Bon, attends, j'en ai plusieurs. Donc, je vais le prendre comme ça. J'ai mon micro. Ça ne va pas le faire. Non, je vais faire tomber le micro qui est à côté. Bon, j'en ai deux. Non, j'en ai trois. Oh ! Bon, ben, on va garder les trois. Allez, la première, la terre-mer. En ce moment, sur toi. Tisser une nouvelle alliance avec la nature. On parlait d'ancrage tout à l'heure. D'ancrer. D'ailleurs, on a un arbre ici. Vraiment, de s'ancrer pour s'élever. Ensuite, on a l'esprit du feu. Alors là, on est en plein dans un signe de feu, puisqu'on est en avril. Donc ça, ça va parler au signe de feu. Signe de feu, c'est bélier, lion, scorpion. Rayonnez sans réserve votre puissance. Alors que même si tu n'es pas bélier, lion, scorpion. Mais en ce moment, tu as l'esprit du feu. D'ailleurs, on a eu le talisman du soleil plusieurs fois. C'est complètement ça, là, en ce moment. D'accord ? Et là, on te dit de rayonner. Ben, rayonne. Ne meurs pas à l'intérieur. Révèle-toi. Moi, j'entends ça, révèle-toi. Pourquoi ? L'infinie puissance du cœur. Et je pense que c'est cette carte que je vais conserver. Je la garde comme celle-ci. C'est l'issue de la guidance. On te dit d'écouter l'appel de ton cœur, ton guide en amour. Donc, ici, là, au centre, on va dire que c'est un petit peu le message de ton âme. Elle te demande de bien t'ancrer. Féminin, divin, eh bien, c'est l'énergie de la terre, l'énergie tellurique. Pour pouvoir s'élever vers l'énergie cosmique, le ciel, le masculin. Et donc, ici, c'est comment tu peux faire ? Qu'est-ce qui t'est amené à porter pour pouvoir t'aider ? Eh bien, rayonne sans réserve ta puissance. Est-ce qu'on ne parlait pas tout à l'heure de puissance et de pouvoir personnel comme par hasard ? Alors, laisse-toi inspirer ce qui vient de l'intérieur de toi. On parlait aussi de la shakti tout à l'heure. De l'éveil de la kundalini qui monte le long de la colonne vertébrale. On y est, chakra racine, elle monte. Eh bien, chakra racine, ancrage, s'ancrer. C'est par celui-là que tu t'ancres. Il est situé dans le périnée. Et puis, alors imagine, les femmes qui ont eu des épisiotomies. Parfois, l'épisiotomie a été carrément dessus. Oui, oui, ça arrive. Et à ce moment-là, il y a une faiblesse. Et la femme peut être encore plus fragile, se sentir vraiment faible en perte de repère, justement, parce qu'elle n'est plus ancrée. Donc, tu peux t'ancrer. Si tu fais du yoga, tu peux faire la posture. Il y a plusieurs postures. Mais il y a la posture de la, pas de la tortue, c'est pas ça, de la grenouille, qui est excellente pour les femmes. Regarde sur Internet. Par contre, il faut faire attention aux chevilles, aux genoux et aux hanches. D'accord ? Fais-la comme tu peux. Et elle est excellente, justement, pour reprendre son pouvoir personnel, sa puissance personnelle. Et bien sûr, comme tout asana, il faut respire dans la posture profondément. Et là, on respirera par le chakra racine. Donc, rayonne, laisse-toi inspirer ce qui vient du plus profond de toi-même, dans ton bassin, au plus bas dans ton bassin, aussi. Il y a une notion avec la sexualité aussi, ça crée la sexualité tout court, se relier à sa sexualité. Alors, ici, je voudrais qu'on revienne. Je vais la garder toute seule, celle-là. Voilà. Et on va aller voir ce que Catherine Maillard nous dit. Elle nous dit, donc, écoutez l'appel de votre cœur, votre guide en amour, l'infinie puissance du cœur. Voilà, c'est question d'ancrage. On a chakra racine, ici, rouge, et chakra du cœur, vert. Et donc, s'ancrer permet aussi à l'énergie de monter et d'aller nourrir les autres centres énergétiques. C'est vraiment ça. Alors, de quoi elle nous parle ? J'ai déjà perdu. Donc là, je vais te lire ce qu'elle nous dit, tout simplement. Alors, comme par hasard, je tombe sur l'esprit du feu avant de tomber sur l'infinie puissance du cœur. Donc, en fait, c'est l'esprit du feu, ok, qui se présente en premier là. Donc, allons-y. Ce n'est pas un hasard. J'aurais pu tomber sur n'importe quelle autre page, mais non. Alors, je suis l'esprit du feu, principe créateur. Je suis le feu livré aux hommes par prométhée pour vous protéger de l'obscurité. Ah, ben, ce n'est pas un hasard. L'esprit de l'ouest dans la roue de médecine, feu follé de cheminée, je réchauffe vos os et votre âme. Feu du ciel, j'éclaire la nuit de ma puissance et déclare ma flamme à la terre-mer d'un sublime coup de foudre. Volcan, je me réveille en écho à votre feu intérieur. Je suis lumière, la vibrante flamme de votre conscience, celle de la bougie mémoire de vos prières. Je suis le feu de votre libido, on en parlait tout à l'heure, celle qui pulse dans votre ventre, source de vie et de désir. Je brûle à la Saint-Jean, retiens à la Saint-Jean, faisant fi de tous les interdits révélant votre nature ardente. Cette carte t'invite à réveiller ton feu, ta puissance, pulsion de vie, on en parlait tout à l'heure. Autrefois, une flamme sacrée brûlait sans intermittence dans le temple de la déesse lune, essence du féminin. Devenez à nouveau ce flambeau, cette lumière de la fertilité. Si d'aventure le doute s'est insinué ou la tentation de baisser les bras, alors rayonnez sans réserve la lumière de votre conscience et proclamez la victoire sur les ombres. Voilà, c'est complètement en résonance avec la guidance, avec le grand jeune Mademoiselle Lenormand. L'esprit du feu, dans votre tirage, signale aussi que c'est le moment de rallumer la flamme d'un désir brûlant pour à nouveau célébrer votre énergie de vie et dire oui au plaisir. Et oui, on parlait de tout ce qui était toute la création aussi. Donc là, comment activer la médecine de cet élément ? Appelle l'esprit du feu pour te soutenir. Quel message t'apporte le feu ? Pour le savoir, dédie-lui un moment. À la maison, rituel pour rayonner votre pouvoir. Allumez deux bougies. L'une représente votre pouvoir fertilisant et l'autre porte la flamme purificatrice, celle qui libère les obstacles. Invoquez l'esprit du feu et confiez-lui votre demande. Puis écrivez sur une feuille toutes les pensées qui limitent votre vœu. Brûlez ces papiers. Puis écrivez un poème d'autolouange pour célébrer vos talents. Remerciez, exposez cette feuille dans un endroit lumineux. En nature, offrez-vous à la chaleur du soleil. Ça tombe bien, il y a beaucoup de soleil en ce moment. Et ressentez combien il réchauffe vos trois foyers. Le feu de votre ventre, celui de votre cœur et de votre conscience. Réveiller la femme solaire et dédier lui une prière. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'avais perdu mon livre La femme solaire de Paul Salomon. Et je ne vais pas tarder à le recevoir pour pouvoir le lire à nouveau. Je t'invite à lire aussi, il est magnifique. Eh bien, voilà. Le feu réchauffait les trois foyers. Donc, on avait celui de notre ventre. Donc ici, on a les deux en fait. On a chakra racine et chakra sacré. On a du rouge et on a de l'orange. Et donc, et le chakra racine, je l'avais là aussi avec la terre mère. Et donc, on a la puissance infinie du cœur. Et enfin, je vais peut-être pouvoir y arriver. Mais ce n'est pas un hasard que ce soit présenté sans que je cherche l'esprit du feu. Eh bien, elle t'enveloppe de douceur, de son amour, d'un baume de guérison sur ton cœur pour que tu retrouves à nouveau le courage d'aimer. C'est l'infini puissance du cœur. Voilà. Catherine Maillard nous dit que les traditions ancestrales montrent que le cœur est le centre d'une profonde sagesse. En shiroki, un terme lui est dédié. C'est chante, alors chante, chante, je ne sais pas où chante, ishta, ou encore l'œil unique du cœur. Pour le peuple Omaa d'Amérique du Nord, il est dit demandez avec le cœur et il vous sera répondu avec le cœur. C'est comme ça aussi que se fait une prière. Cette coupe, ce Graal, ce sont les femmes qui en sont les gardiennes, inspirées par l'amour que leur prodigue sans condition la terre-mère. Eh bien, elles sont vraiment en lien ces cartes. Voilà, donc je te remontre la terre-mère. C'est pour ça qu'elles sont sorties ensemble ces trois-là. Grand-père-soleil et grand-mère-lune. On a eu beaucoup le soleil qui s'est présenté dans la guidance aujourd'hui. Bien plus qu'une simple bagatelle romantique, le cœur est notre ultime recours pour une vie vibrante. Aujourd'hui, il nous appartient de faire le choix de l'amour. Eh oui. Rappelle-toi ta véritable nature, l'amour. Ce trésor précieux logé dans la profondeur de ton cœur que tu as peut-être enfoui ou cuirassé au fil des épreuves rencontrées. Souviens-toi de la rose qui n'existe pas sans épines. Pourtant, l'amour véritable est ta seule voie. Le chant de ton cœur te guide. Le moment est venu à nouveau de faire l'expérience de l'amour, de devenir celle qui aime, que ce soit en couple, tes proches ou plus spirituellement. Pour l'apprivoiser, de nombreuses formes en ouvrent les portes comme l'empathie, la compassion, la bienveillance. Je ne sais pas toi, mais moi, ça me parle énormément. Alors, active ton don. La révolution de l'amour est une révolution intérieure qui commence par s'aimer soi-même. L'amour est comme une fleur qui éclot sous une douce lumière quotidienne de la bienveillance et exerce son parfum à son entourage. Ici, beaucoup ont fermé leur cœur. Et donc, cette carte t'appelle, en fait, à ouvrir ton cœur. Alors, voici une méditation olfactive écrite par Catherine Maillard. Avec l'huile essentielle de rose de Damas, boum, de guérison du cœur. Alors, si tu as de l'huile essentielle de rose, prends de l'huile essentielle de rose. Ben, moi, je vais aller en acheter. Déposez quelques gouttes au creux de votre poignet et inspirez. Projetez-vous dans un jardin de roses. Laissez-vous envelopper par une énergie de bienveillance et d'amour. Sentez vos résistances fondre et votre cœur rayonner une lumière d'amour. Puis, les deux mains en prière, chantez le son d'Aum. Le bija mantra de la déesse indienne Durga. Réputé pour son pouvoir d'amour. Remerciez. Ce qui veut dire que tu peux faire, tu peux inspirer. Et sur l'expire. D'Aum. 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 Ça peut être ça. Remercie. L'étape suivante est d'offrir son attention bienveillante dans la journée à une personne de votre famille, une collègue ou un inconnu dans le bus ou autre. Voilà. Écoute, je vais arrêter. Moi, elle m'a fait vibrer cette guidance. Elle m'a mis beaucoup de joie, beaucoup de beaux mots au cœur. J'espère que toi aussi. Regarde ses mains ouvertes. Je ne sais pas si tu as fait attention aux mains ouvertes comme ça et dans le creux des mains. Ce qu'il y a. Il vous sera répondu avec le cœur. Alors, c'est écrit ici. Demandez avec le cœur. Il vous sera répondu avec le cœur. Passez une bonne journée. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501